Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, qu'elle sera bientôt opportune pour toi d'agir. Oui, on voit souvent dans les documentaires ou dans les films, l'aigle qui surplombe la plaine, l'aigle qui surplombe un panorama. Qu'est-ce que fait cet aigle ? Eh bien, l'aigle observe, essaie de repérer sa proie, justement. Et quand il la repère, qu'est-ce qu'il fait ? Il fond dessus, il agit parce qu'il a l'opportunité d'agir. Donc, c'est ce qu'on vous dit aussi. Soyez comme l'aigle, soyez dans l'observation d'une opportunité, dans l'observation d'une possibilité d'agir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici, observez parce que ça va bouger, parce que vous allez pouvoir avoir l'opportunité de saisir une chance de pouvoir agir, en fait. Agir, alors peut-être dans le domaine sentimental, professionnel, par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet. En tout cas, oui, ça parle d'action. On vous dit juste d'attendre le bon moment, en fait, d'observer et de voir quand le bon moment se produira. Donc, si tu croises un aigle, agis immédiatement. Alors, si vous croisez un aigle, bien sûr, on n'est pas dans les grandes plaines des États-Unis, mais ici, selon où vous habitez, peut-être que vous pouvez observer un aigle ou jumelle, mais sinon, c'est apercevoir, c'est voir un aigle au détour d'un documentaire. Alors, n'allez pas regarder un documentaire sur les aigles, parce que là, ça serait faussé, bien évidemment. Mais peut-être qu'ici, en feuilletant un magazine, vous allez apercevoir un aigle. Peut-être qu'ici, en allumant la télé, vous allez tomber sur un documentaire au hasard et on va vous montrer un aigle. Donc ici, oui, si vous apercevez, si vous voyez un aigle, bien forcément, il y a un message, c'est-à-dire qu'il va falloir agir. Ce sera le bon moment pour passer à l'action Ami Bélé. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de la sagesse. On vous dit que oui, vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion. Ici, vous allez avoir la bonne intelligence vis-à-vis d'une situation. Peut-être que cette situation, justement, la sagesse et l'intelligence, c'est de prendre le recul nécessaire pour observer, pour voir ce qui se joue, pour voir quelle possibilité ça va vous amener, quelle chance aussi ça peut vous procurer. Donc ici, oui, vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion, parce que justement, vous allez vous mettre en retrait, parce que justement, vous allez vous mettre à l'écart. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, Ami Bélé. Mais oui, ici, ça regroupe. Ça regroupe ici, observer dans un premier temps. Observer pour comprendre, pour cerner la situation, pour voir aussi quelles stratégies mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ah, ici, c'est par rapport à une attirance. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage qui vous attire, mais pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré, peut-être que c'est une personne qui vous attire au travers des réseaux sociaux, avec qui vous avez peut-être déjà échangé, mais que vous n'avez pas rencontré. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous attire et qui est dans votre lieu professionnel, au niveau de votre job également. Mais ici, vous allez avoir la bonne sagesse. Ici, vous n'allez pas avoir envie de vous précipiter. Donc ici, oui, il y a une attirance. Oui, il y a une attraction. Oui, vous vous sentez aimanté par cette personne. Cette personne aussi se sent aimanté par vous. Il y a de la communication ici. En tout cas, il y a une communication qui va se mettre en place entre vous et l'autre. Ici, avec la couleur jaune également, on a confiance. En tout cas, on ressent comme une confiance envers cette personne-là. Mais en tout cas, il va y avoir de la communication et on se sent serein et sereine. Oui, parce que pour l'instant, on est dans l'observation. On n'est pas encore dans l'action en fait. Donc vous observez, vous regardez, vous voyez si cette personne-là a de l'intérêt pour vous. Ça, vous allez bien m'apercevoir, effectivement. Donc ici, oui, j'ai la sagesse, j'ai la bonne réflexion. Oui, il y a quelqu'un qui m'attire. Mais ce n'est pas pour autant que je me précipite justement parce qu'il y a de l'attirance. Je prends mon temps, j'observe, j'apprends à connaître. J'apprends aussi à avoir des informations sur sa manière de réagir à cette personne-là. Donc ici, oui, je réfléchis. Je ne me précipite pas. Ici, je prends mon temps. Je prends mon temps peut-être ici avant de dire à cette personne-là que oui, elle vous attire. Peut-être que cette personne-là va vous dire, tu m'intéresses. Ce serait bien qu'on fasse plus ample connaissance. Vous allez dire, ok. Mais vous allez aller par palier, en fait. Il n'y a pas de précipitation ici. Là, oui, le bélier ne fonce pas toujours. Et on le sait. Ici, on dit qu'il y a une période peut-être d'accalmie. Ici, l'hiver, c'est quelque chose qui est quand même. C'est une période d'introspection. Ça peut être aussi une période où le terrain est plutôt stérile. Il n'y a rien qui avance. Alors ici, j'ai l'impression que c'est une volonté de votre part également. Donc ici, peut-être qu'il y a une relation qui vous a déçu. Peut-être qu'il y a une relation, peut-être que vous êtes en train de vivre ou qui est en train de prendre fin. Parce que c'est une relation qui, pour vous, est stérique. Qui ne vous apportera rien. Qui ne vous enrichit pas. Qui ne vous épanouit pas non plus. Donc oui, ici, c'est plutôt une situation qui n'aboutit à rien pour vous. Ici, on peut aussi voir comme une énergie d'introspection, de se poser les bonnes questions, d'être dans l'observation. On observe ici, avec le chiffre 22, on est dans l'observation et on est aussi dans l'introspection. On se pose les bonnes questions pour se recentrer, pour être bien équilibré, pour être bien stable également dans ses énergies, dans ses sentiments. Parce que s'il y a une personne qui nous intéresse, qui nous attire, on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec sa situation, avec cette relation. Donc oui, ici, on se recentre sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qu'on a envie de vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers. Donc oui, ici, il y a quelque chose qui a été stérile. Ou en tout cas ici, on essaye d'y aller tranquillement. D'accord ? L'hiver, c'est plutôt une période qu'il y a, mais malgré ça, il y a quand même un renouveau. Il y a de la nouveauté qui vient. Peut-être une relation ici qui va s'enclencher, mais qui n'est pas encore, qui est plutôt immature, qui est toute neuve ici. Avec la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est naissant en tout cas. Donc ici, peut-être que justement, vous étiez dans l'observation, vous étiez plutôt en retrait. Et ça y est, ici, vous allez devoir passer à l'action, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en marche en fait. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc oui, vous allez devoir passer à l'action. Alors moi, pour moi, si pour certains d'entre vous, ça vous parle déjà, je pense que l'action, ça sera plus sauve vers la fin de la semaine. Pour d'autres ici, c'est des énergies ici, on est plutôt encore dans l'observation. Je pense que cette énergie-là d'observation, d'être en retrait, va encore durer un petit moment. On veut, on n'a pas envie de se cramer ici. Enfin, on n'a pas envie de, on a envie de prendre son temps, on n'est pas pressé en fait. Il n'y a rien qui presse. Donc ici, oui, on va faire preuve de sagesse par rapport à une relation ici qui est stérile. Donc ici, on va mettre le mot stop sur la relation. Peut-être qu'ici, on a été dans l'observation, mais puisqu'on observe, on a bien réfléchi et on s'aperçoit que ça ne nous correspond pas. Qu'ici, il est temps de passer à autre chose. Donc ici, on s'est posé les bonnes questions et on fait preuve de sagesse justement par rapport à cette relation, par rapport à cette situation à laquelle on va mettre fin. D'accord ? À laquelle, ben oui, on a bien réfléchi et on a fait le tour de la question. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers. Bon, ça bouge pour les béliers. Oui, ça bouge, même si dans un premier temps, on a l'impression que ça ne bouge pas, que c'est plutôt stagnant ou que c'est plutôt lent. Non, ça va bouger dans le bon sens en fait. Et parce que, dans un premier temps, vous observez pour ensuite mettre en place la bonne action. Ici, il y a une attirance qui est toute neuve pour vous. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et donc il y a vraiment une nouveauté, une attirance toute nouvelle. Ou peut-être qu'ici, vous êtes entouré de personnes et puis il y a quelque chose, il y a une étincelle de nouveauté. Vous allez dire, ah, mais finalement, lui ou elle m'intéresse. Tiens, c'est vrai qu'on a de bonnes discussions, c'est vrai qu'on s'entend bien, c'est vrai qu'on a plutôt des points communs. Et bien, ça va vous faire-t-il, vous allez dire, ah, bah oui, tiens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc ici, oui, on va être dans l'observation. Oui, on est attiré par cette personne-là. Oui, il y a une bonne communication. Donc oui, quand c'est pas besoin pour vous. Mais oui, on est plutôt dans l'observation ensuite pour se lancer dans l'action. Mais il n'y a rien de précipité. Vous avez plutôt envie de prendre votre temps ici. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. A nous, les lions. Ici, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Ici, quel est votre premier message ? On vous dit la clé. Vous avez la clé. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Donc oui, vous connaissez la réponse à votre question ou à vos questions. Ici, on dit que oui, la clé. La réponse est en vous, en fait. La clé, la solution. Oui, c'est vous qui pouvez vous la porter par rapport à la situation sur laquelle vous vous interrogez. Ici, on dit que oui, vous avez les possibilités de vous ouvrir de nouvelles portes également. Ici, peut-être que vous êtes face à une porte, à vous, vous avez la clé dans la main. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre la porte ou je la ferme. Ou je la laisse fermer. Ou je ne franchis pas le pas pour aller de l'autre côté de la porte. Donc, c'est vous qui avez la clé. Donc, il y a peut-être un choix aussi à faire. D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous un million. Bon. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Bah oui. Il y a un fin de cycle. Ou il y a une relation. Peut-être une relation amoureuse qui se termine. Peut-être qu'ici, on met fin à un contrat de travail. On met fin à une amitié. Donc, ici, c'est plutôt symbolique. Ce n'est pas une mort physique. Donc, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin. Une énergie qui prend fin également. Donc, oui, avec la mort, on termine quelque chose. N'oubliez pas que la mort annonce la naissance également. Quand quelque chose prend fin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va débuter. Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà débuté quelque chose. Et donc, finalement, il y a une énergie qui prend fin naturellement également. Donc, vous voyez qu'on s'est pas résonné pour vous. Mais oui, ici, il y a quelque chose qui... On passe à autre chose, en fait. Ici, on a terminé, on a accompli quelque chose. Ou peut-être qu'ici, on arrête une situation, peut-être parce que ça ne nous convient pas. Et on va passer à autre chose. On tourne une page, d'accord ? Ici, cette fin peut marquer aussi une libération. Eh bien, non. On reprend sa liberté, d'accord ? Ici, vous avez le choix. Donc ici, cette fin va peut-être vous confronter à un choix. Ici, il y a une relation qui se termine. Donc, qu'est-ce que je fais ? Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Qu'est-ce que je fais ? Cette relation s'est terminée, ou j'ai mis fin à une relation. Mais parce qu'il y a une autre personne qui m'intéresse, est-ce que je vais vers cette personne-là ? Ou au contraire, je m'accorde un temps de célibre. Vous voyez que ça peut vous donner pour vous. Ici, il y a un travail qui vient se terminer. D'accord, je viens de terminer ce travail parce que je n'avais pas envie de prolonger mon contrat dans cette boîte, dans ce job-là. Ici, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais ? Je postule à un autre poste. Peut-être qu'ici, je mets fin parce que justement, j'ai peut-être eu une opportunité. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou je n'y vais pas ? Est-ce que je vais plutôt faire une formation ? Est-ce que je vais une réorientation ? Donc ici, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix pour commencer quelque chose. Donc ici, oui, vous avez la clé en vous. C'est vous qui prendrez les décisions pour aller dans la direction qui vous parle, dans la direction dont vous avez envie, que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de créer. D'accord ? Donc ici, oui, vous avez le choix. Et c'est vous qui allez prendre les décisions. Vous savez au fond de vous vers quoi vous avez envie d'aller, en tout cas. Ici, on dit qu'il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Donc les énergies sont rapides. Donc ici, il y a quelque chose qui va prendre fin rapidement. Et vous allez rebondir assez rapidement. Donc ici, à partir du moment où on vous dit que vous avez la clé en vous, vous comprenez et vous savez exactement ce vers quoi vous avez envie. Ou peut-être qu'ici, vous le savez déjà d'instinct. Ok, ça se termine. Ou en tout cas, peut-être que vous attendiez que cette situation se termine pour passer à autre chose. Vous savez déjà vers quoi, vers quel projet, vers quelle relation amoureuse ou peut-être justement vers quel célibat vous voulez aller. Donc ici, oui, célibat, ça peut être un célibat où pour l'instant, je me ressens sur moi, je m'occupe, je me trouve de nouveaux centres d'intérêt, je fais du développement personnel. Ça peut être aussi un célibat où je vais plutôt aller vers des relations éphémères, je vais flirter, je vais papillonner. Je vais plutôt rester sur un plan superficiel aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, il y a quelque chose qui tourne, il y a une situation qui tourne avec rapidité, il y a du changement rapide qui vient pour vous, un million. Ici, il y a un changement rapide qui vient parce que, avec l'amour, donc ici, vous avez la réponse en vous, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou je n'y vais pas dans cette relation amoureuse. Ici, avec la couleur orange qui prédomine quand même, qui prédomine, c'est oui, j'ai envie, j'ai envie. Cette relation, cette personne-là me donne envie d'ouvrir mon cœur, me donne envie de me lancer de nouveau dans une relation. Donc ici, on va prendre une décision rapide, peut-être qu'il y a une situation qui prend fin, une relation qui prend fin, et on va très vite rencontrer une nouvelle personne, et on va très vite se lancer dans une relation amoureuse parce qu'ici, ça correspond. Ici, vous voyez, il y a deux personnes différentes qui tiennent le cœur, chacun tient un côté du cœur. Ben oui, ça veut dire qu'on est complémentaire. D'accord ? Donc ici, oui, les cœurs battent à l'unisson, et on va dans la même direction. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, c'est plutôt très joli. Ici, un million, il y a vraiment quelque chose de beau. Ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà en relation amoureuse, et il y a vraiment quelque chose, il y a encore un événement rapide qui arrive. Alors peut-être qu'ici, peut-être qu'on va vouloir vivre assez rapidement ensemble, peut-être qu'on va vouloir assez rapidement officialiser ensemble également, ça peut être ça également. Vous voyez comment ça peut vous donner pour vous. En tout cas, ici, rapidement, il y a une situation qui prend fin, ou vous allez mettre rapidement fin à une situation qui ne vous convient plus. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une situation qui ne vous convient plus, c'est une relation amicale qui ne vous convient plus, c'est une relation amoureuse qui ne vous convient plus, ou c'est peut-être votre job qui ne vous convient plus. Ou en tout cas, une situation qui prend fin, un cycle qui prend fin, et ici, ça va s'enchaîner assez rapidement. Ici, il va y avoir des événements qui vont vous amener à cette fin-là. Parce qu'ici, vous étiez peut-être un peu encore en résistance, et la vie vous fait prendre conscience que non, maintenant, il est temps d'avancer, et il est temps d'évoluer également, d'aller vers autre chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Oui. En tout cas, vous avez la clé en vous. Donc ici, quand la vie va se mettre en action, quand vous allez voir que toutes les choses se mettent, finalement, s'emboîtes bien pour vous aider à avancer, que ça correspond à vos envies, et bien ici, vous n'allez pas vous faire prier, vous allez venir avec votre petite clé, et vous allez vous ouvrir les portes. En tout cas, vous savez exactement vers quoi vous voulez aller. Ici, on vous dit que vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de l'amour. Donc, vous allez faire le choix du cœur. Donc ici, oui, je choisis de m'épanouir au niveau amoureux. Oui, je fais le choix. Peut-être qu'ici, vous hésitez, peut-être entre un choix professionnel et un choix amoureux. Ici, vous faites le choix amoureux. Donc ici, oui. Alors, peut-être qu'ici, vous ne pouvez pas être en couple avec une personne qui est dans la même boîte, ou dans le même service. Donc, peut-être que vous allez faire le choix de privilégier l'amour et de changer de service. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Un million, mais en tout cas, il y a un joli choix, et on va privilégier l'amour. Donc, on va privilégier les sentiments. Et on va faire le choix aussi avec le cœur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. A nous, les sagittaires. Ici, quel est votre premier message ? Message des... Message... Pardon. C'est le message des anges. Il est tard et je suis un peu fatiguée. Bon. On vous dit, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Oui. Donc ici, oui, vous avez souffert, mais en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir. Mais les cicatrices sont toujours là et vous rappellent justement les souffrances que vous avez eues, les peines que vous avez eues également, les obstacles que vous avez dû surmonter aussi. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Donc ici, oui. Oui, vous avez galéré. Oui, vous avez surmonté. Oui, vous avez pleuré. Oui, vous avez été blessé. Mais tout ça font que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ici, on vous assure que oui, ça y est, le plus gros des obstacles, le plus gros des peines, des blessures sont derrière vous. Donc maintenant ici, on vous dit que croyez en vous, croyez en votre avenir et vous verrez que les choses vont se mettre en place de manière beaucoup plus fluide également. Donc oui, vos anges vous couvrent d'amour et ils vous protègent. Donc ils sont là. Vous allez voir peut-être dans les jours prochains, des synchronicités, peut-être des réponses à des questions que vous vous posez. Peut-être que vous allez dire « Ah ben oui, c'est une question que je me suis posée il y a quelque temps. » Et enfin, j'ai la réponse. Ben oui, parce que vous allez être beaucoup plus ouvert. Parce qu'ici, vous avez envie véritablement d'accueillir de la nouveauté et de belles énergies. Ici, vous ne voulez plus souffrir. Bon, bien sûr que il y aura toujours des obstacles, toujours des défis. Mais ici, oui, vous voulez avancer. Oui, vous voulez relever des défis. Mais maintenant, vous voulez relever des défis qui puissent vous aider à avancer, qui puissent vous nourrir, qui puissent vous aider à vous épanouir et pas des défis qui vous blessent. D'accord ? Donc ici, il y a un changement. Il y a un changement d'énergie. On n'est plus dans des défis blessants, mais on est plutôt dans des défis qui vont aider à la compréhension, qui vont aider à l'élévation, qui vont aider à grandir et à évoluer. Donc ici, ici, ben oui, on a été frustré, on a été emprisonné dans une relation peut-être toxique si c'était au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, on a été frustré dans sa profession, dans son job parce qu'on n'a pas pu évoluer comme on voulait. Peut-être qu'on ne vous a pas laissé l'attitude nécessaire pour montrer ce dont vous étiez capable pour pouvoir faire vos preuves. Donc ici, ça a entraîné une frustration. Ça a entraîné des blessures, bien sûr. ça vous a obligé à vous remettre en question, à peut-être douter de vos compétences et de vos capacités. Et là, on comprend que non. Ici, ce n'est pas une question de compétences et de capacités. Peut-être qu'ici, c'est une question peut-être que votre chef a été copain, copain avec un de vos collègues et a privilégié le copinage. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc oui, il y a eu de la frustration. Oui, on s'est senti peut-être piégé à un moment donné dans une relation également, que ce soit amical ou sentimentale. C'est-à-dire si piégé aussi au niveau professionnel également. Peut-être qu'ici, justement, peut-être que vous entendiez bien avec votre chef et votre chef n'a pas voulu vous faire évoluer parce que cette personne-là comptait sur vous, sur vos compétences, mais ne prenez pas en compte votre besoin également d'évoluer ou de changer ou de formation également. Vous voyez, vous avez besoin pour vous, mais oui, il peut y avoir de ce genre de situation. En tout cas, ici, vous avez eu la force et la persévérance. Ici, vous avez été déterminé à mettre cette situation, en tout cas, à vous sortir de cette situation qui était piégeante. Alors, soit certains, vous avez quitté, peut-être, vous avez réussi enfin à quitter le service, soit d'autres, vous avez peut-être quitté carrément l'entreprise et vous avez posulé ailleurs, vous avez retrouvé du travail ailleurs. En tout cas, ici, vous avez eu la force, vous avez eu la force de vos convictions, vous avez eu la force par rapport à ce que vous vouliez vivre également. Donc ici, vous n'avez pas lâché le morceau. Donc ici, vous sortez de cette frustration, quelle que soit la manière dont vous en sortez, mais ici, oui, alors peut-être qu'ici, vous en sortez, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, mais mon départ de cette boîte s'est fait plutôt assez facilement. Peut-être parce que justement, vous n'avez plus rien à obtenir de votre profession. Donc vous voyez comment ça peut-être en tout cas ici, oui, vous avez la force, vous avez la détermination. Alors la force pour moi, ce n'est pas la force physique, c'est la force spirituelle, la force intellectuelle également, ici, pour rebondir. En tout cas, vous avez quitté ici cette frustration parce qu'ici, vous avez trouvé quelque chose ailleurs et de mieux. D'accord ? Donc oui, quand une porte se ferme, n'oubliez pas qu'il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Et en général, c'est une porte qui s'ouvre pour aller vers mieux. Donc vous voyez comment ça peut-être pour vous ? Donc ici, oui, ça va vous permettre de rayonner enfin. Ici, le lion, c'est le rayonnement, c'est l'épanouissement, c'est on reprend confiance en soi, également, on reprend de l'assurance aussi. Vous voyez, comment ça peut vous parler, ami Sagittaire ? Donc c'est une énergie solaire. Ici, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui démarre. Ici, il y a eu de la guérison, on a travaillé pour guérir, guérir au niveau sentimental, au niveau professionnel également. On vous dit que ça y est, vous avez des cicatrices, mais le plus gros est derrière vous, ben oui, on va repartir sur quelque chose de complètement différent. Ici, ça peut être aussi, je tourne la page et je repars à zéro. Je repars à zéro, mais pour m'épanouir, je repars à zéro pour véritablement aller vers de la nouveauté, vers de l'inconnu. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire ? Et on vous dit que vous allez avoir les honneurs. Peut-être qu'ici, certains, vous allez avoir les honneurs parce que certains vont vous admirer sur le fait que, ben oui, vous n'hésitez pas à repartir de zéro. Peut-être que ici, vous allez faire des formations. Peut-être qu'ici, vous faites une conversion professionnelle qui n'a rien à voir à votre métier de base. Je vais prendre un exemple de n'importe quoi, mais peut-être que vous étiez avocat et vous devenez psy. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir. Même si pour être avocat, être avocat, il faut connaître un petit peu la psychologie des gens. Mais ce n'est pas un métier. Enfin, ce n'est pas le métier de l'avocat d'être psy. D'accord ? Donc, ça peut être ça. Vous voyez ? Ou ici, peut-être que vous étiez peintre et vous devenez pâtissier. Vous voyez ? Donc ici, il y a vraiment une admiration. Vous allez remporter les honneurs parce qu'ici, vous allez réussir votre reconversion professionnelle si vous êtes en plein dedans. Ici, si vous avez des doutes, si vous avez commencé cette reconversion et que vous avez des doutes, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais bien ? On vous dit que oui ou vous faites bien. En tout cas, les gens autour de vous vous admirent. D'accord ? Vous admirez et vous disent oui, bravo parce que tu fais quelque chose que moi, je ne me sentirais pas capable de faire ce que tu fais. En tout cas, vous, vous avez envie d'aller vers ce renouveau et vous vous donnez les moyens. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, par rapport à cette frustration, par rapport à cette situation, c'était enfermé ou c'était senti enfermé, ici, on apporte du renouveau. On se sort de ça. On ne comprend ici que par l'action. Ici, vous vous êtes posé la question envers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, en quoi cette relation est toxique, enfin, je me sors de cette relation toxique, pourquoi elle est toxique pour moi, qu'est-ce qui ne me convient pas ? Ici, on se pose d'abord des questions et ensuite, on agit. On agit et on laisse derrière soi ce qui est noir, on laisse derrière soi ce qui est négatif. On coupe les liens pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus, de tout nouveau aussi, de tout nouveau et de beaucoup plus lumineux également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on sort de cet emprisonnement et on n'hésite pas à redémarrer à zéro. D'accord ? Donc, je redémarre à zéro, ici, parce que je ne veux plus être dans cette énergie où je me sens enfermée et piégée. Bon, ici, parce que vous faites preuve de détermination, parce que vous faites preuve de persévérance, ici, et bien oui, vous allez obtenir ce renouveau. Ici, vous allez obtenir une réussite. Vous allez obtenir le prestige, c'est-à-dire que vous allez avoir les honneurs. Donc, ici, il y a une jolie réussite qui va arriver vers vous. Donc, surtout, ne lâchez rien, amis sagittaires, vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Donc, oui, ça peut vous paraître long. Oui, peut-être que ça fait déjà, peut-être un an que vous êtes déjà sur ce renouveau, que vous êtes en train de redémarrer à zéro, mais on vous dit que oui, il y a quand même une belle réussite. Et vous le ressentez, vous voyez bien, déjà, vous vous sentez mieux avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez épanoui. Donc, oui, ne lâchez rien, continuez. Ce renouveau, ça prend peut-être du temps, mais au bout du compte, vous aurez des satisfactions, vous serez content, et vous serez fier de vous, et il y aura une jolie réussite également. Voilà pour vous, amis sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les sagittaires.